... Ici, la Voix de l'Amérique. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde. Aujourd'hui, voici les titres de votre journal. ... Les Congolais dans l'attente des résultats. Le décompte des voix des élections de dimanche se poursuit alors qu'Internet et maintenant une radio internationale sont suspendues. ... Des soins médicaux offerts gratuitement aux résidents des régions réculées du Mali. C'est l'autre mission que vient de s'assigner, la MINUSMA. Des morts dans une attaque à Yirgu, au Burkina Faso. Une attaque menée par des individus armés non identifiés. ... Bonsoir. En RDC, la tension est toujours palpable. Trois jours après le scrutin décisif des dimanches, les Congolais attendent les résultats du vote avec impatience. Les médias tentent tant bien que mal d'informer la population sur les derniers développements. Mais beaucoup se disent dans le noir. En cause, les récentes coupures du réseau Internet. Salwa Jaffari vous en dit plus. C'est une gigantesque opération qui est en cours en RDC, celle du comptage des voix. Pour un bureau de données, si nous avons les numéros 1 ici, des 1 à 10, des 11 à 20, etc., jusqu'à 200 ou jusqu'à 900. Ces sacs seront transportés des bureaux de vote aux locaux de la CENI pour y être inventoriés. Le simple citoyen, lui, n'en sait pas grand-chose de ce qui se passe dans les coulisses. Après les réseaux sociaux et les SMS, la Radio France internationale s'est vue suspendre son signal dans l'ensemble du pays. Ça inquiète bien sûr. Ça inquiète parce qu'il faut être en communication avec tout le monde. Mais d'une autre façon, c'est juste pour la sécurité du pays. Ça montre déjà qu'il y a des choses qui ne sont pas vraiment trop claires. Vous comprenez ? Parce que la population est allée s'exprimer. En votant. Mais pourquoi est-ce que le pouvoir doit couper l'Internet ? La CENI n'en démord pas. Les organisateurs disent vouloir éviter mettre de l'huile sur le feu dans une atmosphère déjà très chargée. Parler de tendance comme chez vous, les gens comprennent. Mais chez nous ici, c'est quelqu'un qui a vu 10 centres ou quelqu'un est premier et qu'il part faire autre chose. Quand il revient le soir, vous le dites, ce n'est plus celui-là. Il risque d'interpréter mal. C'est ainsi que nous, nous voulons nous contenter de donner les résultats progressivement que nous les aurons après consolidation par centre. Bref, selon la CENI, il n'y a que la CENI qui peut proclamer les résultats. Le verdict des urnes devrait être annoncé au plus tard dimanche. En attendant, la coupure Internet complique le travail des médias et celui des observateurs électoraux de la conférence épiscopale qui ont retardé d'une journée à jeudi la présentation très attendue de leur apport préliminaire sur les opérations de vote. Les médias qui n'ont pas droit à l'erreur et on l'a appris tout à l'heure, les autorités de Kinshasa ont également affirmé avoir coupé le signal de réception d'une télévision proche de l'opposition accusée d'avoir publié des résultats des élections cruciales avant leur publication officielle. Il s'agit de CCTV, KANA, Congo Télévisions pour avoir publié donc des résultats de ces élections. Allons directement à Kinshasa où nous attend Anastasie Tudiech, notre correspondante sur place. Anastasie, bonsoir. Quelles sont les dernières nouvelles ? Bonsoir John, je suis à l'hôtel Kempinski. Voilà où un conclave vient de se terminer. Il a duré plus de deux heures. L'hôtel Kempinski, c'est aussi l'autre dont c'est l'hôtel Fleuve Congo. Rien ne filtre de la teneur de la réunion, mais on peut deviner qu'elle est importante puisqu'y ont participé messieurs Fayoulou ainsi que son directeur de cabinet, Pierre Goumdi, Félix-Antoine Chisekevi ainsi que Vital Kaméré. Le troisième candidat principal, Emmanuel Ramazani-Chadar, il n'est pas là, mais il est représenté par son bras droit, le roi Kanila, ainsi que le sénateur Mokemi, figure montante à ses côtés. Corneille Nanga, le président de la CEMI, dont vous parliez tout à l'heure, était également présent, ainsi que les observateurs de la SADEC, de l'Union africaine et de la Communauté économique d'Afrique centrale. Vous parlez des observateurs de l'Union africaine. Il me semble que c'est dans ce même hôtel qu'ils ont obtenu une conférence de presse. Qu'en est-il en sorti ? Absolument, John. Alors, au moment où je suis en train de vous parler et il y a du mouvement, du côté de la salle où était réuni le conclave, il semblerait que les candidats sont en train de sortir. Je vais quand même répondre à votre question. En milieu de journée, les observateurs ont rendu leur rapport sur les élections et leur déroulement. Chacun s'est félicité de la tenue effective des élections, tout en déplorant les violences pendant la campagne et des irrégularités pendant le scrutin. Le rapporteur de l'Union africaine a quant à lui conclu en appelant à des résultats conformes au vote et à la préservation de la paix. Il a également rappelé, le rapporteur, que le processus électoral prend fin à l'investiture du nouveau président. Et il a invité toutes les parties présentes à demeurer impliquées jusqu'à la fin du processus. Alors, au moment où je vous parle, Martin Fayoudou est dans l'escalier en face de moi, suivi de son conseiller. Et il est entouré, vous pouvez l'imaginer, d'un aéropage de mes confrères. Derrière lui, Félix-Antoine Chisekedi, entouré aussi de sa base, de son équipe. Évidemment, puisque je suis difficile de vous dire ce qui murmure à côté, mais chacun donne une interview, chacun dit un mot. Voilà. Et demain, la Senko a un point de presse aussi ? Absolument. Elle a dû, Salwa Jaffari disait dans son reportage, elle a dû reporter à demain la Senko, la publication de son rapport due au problème Internet, à la coupure d'Internet qui a été évoquée précédemment. Anastasie Tudiech, merci pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes notre correspondante à Kinshasa. A Madagascar, les forces de l'ordre ont dispersé à coups de gaz latrimogènes une manifestation interdite dans la capitale. De milliers de partisans de marque Ravalomana, candidats malheureux à l'élection présidentielle du 19 décembre. Les manifestants demandent une disqualification d'Ange Rajouel pour fraude et corruption de la CENI. Selon des résultats rendus publics, la Commission électorale nationale indépendante, l'ex-chef d'État malgache, Ange Rajouel, a remporté le second tour de la présidentielle avec 55,66% des suffrages. Pas moins de 13 personnes ont été tuées mardi dans une attaque menée par des hommes armés et suivies de représailles intercommunautaires à Yirougou, un village de la commune de Barsalgo, dans le centre nord du Burkina Faso. Ce mercredi, la tension était toujours vive dans la zone, désormais sous haute sécurité. Bagassi Koura a joint El-Haj Abdullahi Barfannam, maire de Barsalgo. Hier, aux environs de 7h30, des hommes armés sont arrivés dans les villages et ils ont abattu le chef de ce village-là, qui est en même temps un conseiller municipal de la commune, avec trois de ses fils et son petit frère. Il n'y a pas aussi personne, personne n'a été abattu. Oui. Et les affrayants sont les partis d'une journée. On dit qu'il s'agit d'élévair Peul. Oui, d'élévair Peul, exactement. Est-ce que ce matin, des affrontements ont eu lieu ? Ce matin, non. Ce matin, il y a eu une alerte. Mais à fin de compte, on s'est rendu compte que c'était une fausse alerte. Sinon, ce matin, effectivement, on a eu des formations qui disaient que les Peul aussi se sont organisées pour affronter le Moussi. Mais cela ne s'était pas agréé parce qu'il n'y a pas eu d'affrontements. En tout cas, jusqu'à l'heure où il n'y a pas eu lieu de parler. Donc, à l'heure actuelle, le bilan, c'est 13 morts ? Oui, officiellement, c'est 13 morts. Mais les affrontements de sécurité sont sur les pieds. Le gouvernement somalien a ordonné à l'émissaire des Nations Unies pour la Somalie de quitter le territoire. Nicolas Hessom est accusé d'ingérence délibérée. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Somalie n'est plus le bienvenu en Somalie et ne peut plus travailler dans le pays, a déclaré mardi soir le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Cette décision survient quelques jours après que ce responsable, Nicolas Hessondan, eut exprimé son inquiétude face aux agissements des forces de l'ordre dans des violences récentes ayant fait plusieurs morts. Les résidents des régions réculées du Mali ont commencé à recevoir des soins médicaux gratuits avec l'aide de la mission des Nations Unies au Mali. La MINUSMA, l'Omali, est dans la tourmente depuis que des rebelles Touareg et des islamistes alliés ont pris l'honneur du pays en 2012. La mission américaine au Mali a commencé à fournir des cliniques médicales gratuites dans des régions reculées et inaccessibles du Mali. Les personnes âgées ont surtout des pathologies articulaires, chroniques, arthrose, parfois des cas d'arthrite et surtout des problèmes oculaires. Malheureusement, ces problèmes oculaires sont des pathologies pour lesquelles on ne peut pas remédier à notre niveau avec nos moyens. Ce sont des pathologies comme cataractes, glaucombes, etc. Comme dire, c'est clinique, peut-être qu'il faut l'appareil clinique pour confirmer. Mais a priori, ce sont des pathologies qui nécessitent une démarche beaucoup plus rigoureuse, beaucoup plus spécifiée pour ces pathologies-là. Assurer la sécurité et l'assistance humanitaire dans les vastes maquis de la région du Sahel en Afrique de l'Ouest peut être une tâche ardue. Comme on n'a pas malheureusement tout l'arsenal thérapeutique nécessaire, on fait de notre mieux pour remédier à certaines pathologies que l'on voit ici. Les habitants des régions reculées comme Dangaten, dans le centre du Mali, se disent reconnaissants de l'aide qu'ils peuvent obtenir. Avoir été examiné par un médecin me soulage beaucoup. Ils font un excellent travail. Mais le lieutenant Gueye a déclaré que les besoins médicaux ici et dans de nombreuses régions du Mali sont plus importants que leur capacité actuelle. Amoritani, Biram Dahabe, député et leader du mouvement anti-esclavagiste IRA, est sorti de prison le 31 décembre. Il était jugé par un tribunal de Nouakjot pour tentative d'atteinte à l'intérité de Truy. Le journaliste qui l'avait accusé a finalement retiré sa plainte. Le député est sorti libre car il avait déjà purgé sa peine après cinq mois de détention préventive. Je n'ai jamais commis de crime. Ça, c'est une manigance des services de renseignement avec la complicité des juges qui sont inféidés au pouvoir politique, avait déclaré à la presse d'Iram Dahabe après son procès. Je vous propose de suivre sa réaction et celle de Koumba Khan, vice-présidente de l'IRA. Je n'ai rien commis, je n'ai jamais commis de crime. Ça, c'est une manigance des services de renseignement avec leur top, voilà, avec la complicité des juges qui sont inféidés au pouvoir politique. On est content pour ce procès d'aujourd'hui, mais malheureusement, notre président a été détenu quatre mois arbitrairement et injustement. Et on demande que ça ne se répète pas dans l'histoire de la Mauritanie. Actualité ici aux États-Unis, le président Donald Trump a invité les leaders républicains et démocrates au congrès à une rencontre à la Maison-Blanche pour tenter de mettre fin au shutdown. La paralysie partielle des administrations fédérales dure depuis le 22 décembre pour cause d'impasses budgétaires sur le financement d'un mur à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Donald Trump exige une enveloppe de 5 milliards de dollars. Les démocrates sont favorables à un financement qui se situerait dans les 1,6 milliard de dollars. Dans une interview tout à l'heure à CNN, Donald Trump a réitéré qu'il voulait ces 5 milliards de dollars et que le shutdown pourrait durer des jours. Toujours ici aux États-Unis, mitre remené ancien candidat républicain à la présidentielle à exprimer ses doutes sur la stature de Donald Trump, estimant qu'il n'avait pas endossé le costume de président. La présidente se trompe à effectuer un piquet en décembre. Sa conduite ces deux dernières années, et tout particulièrement ces mesures, ce mois-ci, démontre que le président n'a pas endossé le costume de sa fonction, déplore-t-il dans une tribune au Washington Post. Avec un pays aussi divisé, remonté et en colère, un leadership présidentiel riche de qualité, de caractère, est indispensable poursuivre celui qui s'apprête à prendre son siège au Sénat, un siège remporté lors des élections de novembre dernier. Vous regardez le monde d'aujourd'hui en direct de Washington sur VWAP. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le monde d'aujourd'hui sur VWAP, les titres de cette seconde partie de votre journal. En Somalie, la vie reprend son cours après des décennies de guerres. Occasion pour de nombreux jeunes d'apprendre un métier, nous suivrons le cas d'une jeune qui veut devenir électricienne. La technologie au service de l'armée, vous le verrez, elle offre de plus en plus de nouveaux outils permettant aux militaires de mieux se préparer au combat. Également dans cette édition, c'est le meilleur buteur africain de tous les championnats. Bagdad Bonidja, qui évolue au Qatar, a marqué plus de buts que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. C'est mercredi et vous l'aurez deviné. On reprend avec Afrotech. Arzuma, bonsoir et bienvenue. Bonsoir John et bonsoir à tous. Le salon international de l'électronique à Las Vegas ouvre ses portes la semaine prochaine du 8 au 11 janvier. Ce salon qui est devenu le rendez-vous incontournable des startups et des innovateurs attire des chefs d'entreprise et des pionniers du monde entier dont les créations se penchent sur les problèmes les plus pertinents du secteur. Le programme prévoit plus de 250 conférences et plus de 180 000 participants venus de 150 pays. Alors, nous sommes contents de vous dire qu'Afrotech, il sera bel et bien pour rendre compte de toutes les dernières innovations et aussi rencontrer des acteurs de la tech africaine. Arzuma, c'est m'a dit un focus de la semaine. Tout à fait. Notre focus cette semaine porte sur un jeune Soudanais qui utilise la technologie pour promouvoir la paix et la résolution des conflits. Il s'appelle Loual Ahmed, il a 24 ans et il y a deux ans, il vivait encore dans un camp de réfugiés en Ouganda après avoir fui la guerre qui sévit dans son pays, le Soudan du Sud. Puis, il découvre l'univers du jeu vidéo et va commencer à développer ses propres jeux. Il développe le jeu Salam qui veut dire la paix. Son passage dans l'accélérateur Peace Tech de Washington DC va ensuite lui ouvrir les portes du monde. Il reçoit de nombreux prix, le plus récent étant le Global Gaming Citizens, décerné par les Game Awards et Facebook Gaming en décembre 2018. Le prix récompense les personnes qui utilisent les jeux pour aider les communautés et renforcer l'impact social. Alors, Loual vit aujourd'hui à Washington DC où il a décroché un contrat de travail avec la Banque mondiale et a obtenu une bourse pour poursuivre son master à l'université de San Diego. Une partie que j'aime bien avec laquelle on renoue, c'est nos folies d'invention. Tout à fait, John. Et la technologie n'arrête pas d'avancer. Elle offre aujourd'hui de nombreux outils permettant aux militaires de s'entraîner et mieux de se préparer de façon effective au combat. Les chercheurs de l'Institut des technologies créatives de l'Université de Californie du Sud travaillent justement sur un projet créant des modèles de paysages en 3D qui peuvent être utilisés dans le but d'améliorer l'entraînement militaire. Elisabeth Lee a réalisé ce reportage dont je vous fais le récit. Avant d'aller au combat, les membres de l'armée américaine peuvent désormais utiliser la réalité augmentée et virtuelle pour s'entraîner et se préparer à des situations dangereuses. Le projet One World Terrain en a d'ailleurs fait sa mission principale. Le but est de créer une représentation 3D de la planète en utilisant autant de sources de données différentes qu'est possible. A l'aide d'un drone, des images sont collectées, puis un ordinateur traite les données et crée des modèles 3D de l'environnement. L'objectif était donc de donner à une petite unité militaire, une escouade ou un peloton, la possibilité de transporter tout l'équipement dans un sac à dos. La zone d'intérêt pourra ensuite être cartographiée, reproduite en 3D, avant qu'un exercice de formation ne soit mené. La marine et l'infanterie utilisent déjà cette technologie 3D, soit en réalité augmentée, soit en réalité virtuelle, pour s'entraîner à des exercices tels que la planification d'itinéraires, la couverture et la dissimulation, ou encore la détermination des meilleurs emplacements pour installer de l'armement. Il existe des raisons pour lesquelles un modèle 3D d'environnement convient mieux à la formation que de la simple vidéo. La principale différence est la perspective. Lorsque vous produisez un modèle 3D, vous donnez à l'utilisateur une perspective qu'il ne pourrait obtenir autrement dans une vidéo qui ne se limite qu'à l'endroit où la vidéo est capturée. Vous ne pouvez ni vous déplacer 20 degrés vers l'est, ni plus haut, ni plus bas, ni vous rapprocher en zoomant. Pour les chercheurs, cette technologie est parfaite pour l'armée. Ils estiment que plus les résultats d'une personne sont bons dans un environnement virtuel, meilleures seront ses chances de survie dans le monde réel. Voilà, c'est tout pour Afrotech de cette semaine. Et comme vous savez déjà, continuez à nous envoyer vos informations sur voafrique.tv, arrobas, gmail.com, ou sur notre page Facebook, voafrique. Merci, Arzuma Kompahori, et on vous retrouve la prochaine fois. Suite à des décennies de guerres en Somalie, de nombreux jeunes sont restés sans compétences pour gagner leur vie, en particulier les femmes confrontées aux barrières culturelles. Récemment, grâce à un financement du gouvernement norvégien, le centre de développement technique Haïl Baris a rouvert ses portes à Mogadiscio pour l'enseignement de nouvelles compétences professionnelles aux jeunes. C'est ici que Soudo Hussein s'entraîne pour devenir électricienne et espère ouvrir la voie à d'autres femmes dans un domaine dominé par les hommes. Reportage de Mohamed Tchèque-Nord, récit de Raïssa Gironda. Soudo Hussein, 18 ans. Elle rêve de travailler comme électricienne pour une grande centrale qui illuminera la Somalie. Cette formation a changé sa vie. Si je n'avais pas rejoint ce centre, je serais toujours à la maison pour faire du travail domestique ou probablement mariée. Mais maintenant, j'apprends des compétences importantes comme l'installation électrique. Et c'est désormais ma vie. Hussein utilise déjà ses compétences en dehors de l'école pour aider ses voisins en cas de perturbations électriques tout en gagnant de l'argent. Elle est l'une des rares femmes de l'école mais les responsables prédisent que cela changera bientôt. Traditionnellement, les femmes de ce pays ne sont pas habituées à être des techniciennes. Mais vu la tendance actuelle à travers le monde de faire l'équilibre homme-femme sur le marché du travail, les femmes de ce pays commencent à avoir le courage d'occuper ce genre d'emploi. Au début, elles étaient plus nombreuses. Maintenant, nous avons 21 électriciennes et nous en attendons des centaines dans un avenir proche. Les hommes continuent de dominer le domaine et ont le pouvoir d'influencer la plupart des décisions importantes, une réalité à laquelle les femmes sont confrontées. Mais cela ne décourage pas Hussein. Elle espère être une source d'inspiration pour toutes les femmes souhaitant se lancer dans la profession. Et nous voici en sport. Yacouba Ouidraogo nous a rejoint. Yacouba, après les hommes hier, on est à la recherche de la meilleure joueuse africaine de l'année. Bonsoir John et bonsoir à vous, amis sportifs. Effectivement, comme pour les hommes hier, la CAF a dévoilé aujourd'hui l'identité des trois finalistes pour le prix de joueuses africaines de l'année 2018. Il s'agit des Nigeriennes Aziza Ochoa, la double tenante du titre, et Francisca Ortega, qui ont remporté la Cannes féminine 2018, et la sud-africaine Christina Tembi-Gatlana, meilleure joueuse et buteuse de la compétition. Par rapport à l'année passée, vous l'aurez remarqué, Ortega remplace la Camerounaise Gabrielle Aboudi-Onghené dans ce trio. La lauréate sera connue le 8 janvier. Et puis, John, vous le disiez en titre, Bagdad Bounedja a fait mieux que Ronaldo et Messi, avec 51 buts marqués en 2018. Eh bien, Lionel Messi termine l'année civile comme meilleur buteur des championnats européens devant son éternel rival, le portugais Cristiano Ronaldo, avec ses 49 réalisations. Cependant, un joueur a fait mieux que les deux superstars du football mondial. D'après le quotidien britannique de Sonde, l'international algérien Bagdad Bounedja a inscrit plus de buts que la Poulga. En jouant moins de matchs, le joueur d'Al-Sahad Club Qatari a en effet totalisé 55 réalisations en seulement 40 matchs disputés, soit 14 rencontres de moins que le Blaugrana. Et puis, Villarreal et Manuel Itura se séparent prématurément. Le club espagnol et le chilien ont décidé d'un commun accord de mettre fin à leur collaboration. Il Itura avait rejoint Villarreal à l'automne pour une durée d'un an. À la fin de son contrat avec Malaga, les sous-marins jaunes qui doivent accueillir demain le Real Madrid dans le cadre d'un match en retard en Liga sont actuellement en position de réléguable, soit à la 18e place. Voilà donc pour l'espoir. On se retrouve demain. Merci, Yacouba Ouidraogo. On continue avec le sport cette fois pour parler d'Issa Aldousari. Ce pilote saoudien a été couronné champion du rallye international de Hell pour la deuxième fois consécutive hier. Des dizaines de coureurs ont parcouru 1727 kilomètres dans le désert ardu de Nafoud lors du premier rendez-vous sportif automobile de 2019. Pour la première fois cette année, les camions ont été autorisés à participer à la compétition et le président de la Fédération saoudienne de la motoricité, le prince Khalid bin Sultan Al-Fassal a déclaré que les femmes participeront à la compétition dès l'année prochaine. Les femmes saoudiennes ont été officiellement autorisées à conduire depuis l'année dernière. Et puis... Cette course automobile. Et puis donc, l'année sportive commence également bien pour le pape François qui a impressionné tout le monde ce mercredi avec son talent de tourneur de ballon. Il était néanmoins aidé par un groupe d'artistes de cirque cubain qui l'ont accompagné lors de son auditoire général hebdomadaire au Vatican. Il n'est pas clair si la capacité de faire pivoter un ballon de basketball du bout des doigts était sur la liste des résolutions du pape. Mais il est certainement entré dans l'esprit des choses avec Briot. Une vingtaine d'interprètes du circo Coutte-Bas ont dansé et ont effectué des mouvements acrobatiques sur de la musique salsa sur le sourire du pape à la fin de la représentation. Le groupe a reçu un double bravo du pontife qui a ensuite demandé à l'équipe de poursuivre son travail et d'apporter de la beauté au monde. Et c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous. Demain est un autre jour. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501